Thibault, Anaïs, on y va ? On va où ? On va chercher Shanna, on fait une petite sortie, couple ! On est tranquille au bord de la piscine et Ben vient nous annoncer qu'on part en couple. Thibault, Shanna, Ben et moi. En couple. En couple ? Ah, faut de qui tu parles ! C'est qui qu'il y a avec elle ? Toi ? Bah ouais ! On va où ? On va où bébé ? Je sais pas. On va à la plage ! On décide d'aller réveiller Shanna qui fait la sieste. C'est Ritu d'amour ! Réveille ta femme. C'est Ritu d'amour, on fait une sortie couple, tous les quatre. On est tous les deux en couple, ils sont tous les deux en couple. On part dans dix minutes. C'est Ritu d'amour. Je me réveille, catastrophe, qu'est-ce qu'il se passe ? Vite, j'enfile un maillot et en fait on part à la plage, on part à Bandaï, Banda Beach, donc tous les quatre en amour. Je sais pas en fait, on peut se lancer. Let's go to the beach, beach ! Ça fait plaisir. Je crois qu'ils partent ce soir. Ouais, je pense qu'on va aller voir quand on... Dommage d'ailleurs. Oh, t'es méchant. Elle aurait pu partir sans qu'on soit là. Mais Nelly, je m'attendais pas à ça. Dans la voiture, on discute un petit peu de Nelly. Qu'elle va partir ce soir. Enfin moi, ça me fait rien personnellement. Après, elle s'en va, c'est mieux pour elle. Après, c'est elle qui choisit. Je trouve que c'est bête à deux semaines de la fin. Depuis le début, elle se sent pas intégrée. Ça aurait été plus logique de partir après deux semaines que quand il reste deux semaines. Elle a profité de rien. Même hier, quand elle faisait son discours, elle disait ouais, j'ai profité. Mais t'as profité de quoi ? À part te plaindre, qu'est-ce que t'as fait ? Ce soir, Latifa va partir avec Nelly et Jérémy. Pour être honnête, la seule qui va manquer, ça va être Latifa. Puisque Nelly, depuis le début, c'était quelqu'un avec qui j'ai pas accroché et qui me manquera pas. Jérémy s'est bien intégré en deux semaines que Nelly en sept. Les gens de la maison sont plus touchés par le départ de Latifa aujourd'hui qui en deux semaines a réussi à se faire une place ici avec son caractère, sa joie de vivre que Nelly qui est là depuis cette semaine. Bref, on va s'amuser à la plage. Oui. Et y en a assez. Let's go on the beach. On arrive à Bondi, le temps n'est pas trop avec nous. Il fait pas super beau. On va s'installer, on se passe tranquille. J'ai envie d'aller me baigner, moi. Vas-y, on te regarde. Moi aussi, je vais y aller. Les garçons décident d'aller à l'eau. Moi, j'ai pas trop envie. Donc avec Anaïs, on discute un petit peu entre filles. Et Shana, bien sûr, lance le sujet. Alors, ben Anaïs, vous en êtes où ? Quoi qui te fait douter ? Ben, je sais pas, c'est comme lui. Si j'ai vraiment envie d'être avec quelqu'un, j'ai tellement souffert que j'ai peur. Et lui, c'est la même chose. Ouais, mais c'est quelqu'un de bien. Toi, t'es quelqu'un de bien. Ben oui, c'est quelqu'un, c'est un mec en or. Tu en vois pas deux comme ça, je pense. Ben justement. Ouais, mais... C'est ça qui est bizarre. C'est que vous savez mutuellement qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est dur de trouver quelqu'un qui est bien, justement, qui respecte tu et tout. Et vous l'êtes tous les deux, mais vous voulez pas vous lancer. Chelou un peu. Ouais. Ben ne sait pas. Anaïs ne sait pas. Ils savent pas s'ils veulent entrer ensemble. Ils savent pas s'ils vraiment s'aiment bien. Donc c'est le couple, je sais pas. Bref. Elle est bonne, nous ? Ouais. Enfin non, elle est première que vous. C'est vraiment une c***** celui-là. On est tous les quatre en train de parler tranquilles sur la plage et là Ben se retourne et nous dit j'ai une idée. Il y a un truc de... Ah, quand même. Je suis pas sûr. Il y a un truc de sauveteur. Je vais aller voir le mec s'il veut pas nous donner un coup ou un truc comme ça. Ah bref. Ouais, je vais aller le voir. J'ai lui demandé. Sérieux ? Bah ouais. C'est déjà habillé avec le maillot, toi c'est bon. Je me rends compte derrière qu'il y a un poste de lifeguard en fait des sauveteurs en mer et du coup vu qu'on est là et qu'on fait rien je me dis je vais aller voir un mec peut-être qu'il va vouloir nous donner un cours. Hey. How are you going ? How are you doing ? Very good, how are you ? Good. What's your name ? Andrew. Yeah. What are you guys up to ? We are on the beach. Do you mind giving us like a lesson to save people ? Yeah, definitely. So let me go bring them. I go get them. Yeah. Je demande à Andrew s'il accepte de nous donner un cours de sauvetage avec grand plaisir, il est super cool. Je pars chercher Anaïs, Shana et Thibaut et je reviens vers Andrew. Thibaut Plink. How are you ? I'm Shana Plink. Hello. I'm Shana. Pleasure to meet you. I'm ready. I'll just give you a little sort of short rundown on what we do on the beach here. This is probably the busiest beach in Australia. On a busy day we have like 40,000 people on the beach. C'est une blague. And we can do up to sometimes 200 rescuers in one day. En un jour, des fois, ils font 200 sauvetages. Oh putain. Yeah, that's a lot of people we have to rescue. On nous explique qu'ils sauvent 200 personnes par jour, qu'il y a 40,000 personnes sur la plage, que le mec toute sa vie, c'est ça. I was gonna teach you guys how we do rescuers on the board. Yes. On va pouvoir tous les quatre faire un petit peu des cours de sauvetage. On va voir ce que ça donne. Ça va être drôle. Là, c'est les vagues. Les vagues elles cassent là. They come in. All this water has to find a way to go out. So it goes out this deep channel. It creates a channel and it goes out here. The best thing to do when you get stuck in a rip, is to not panic. Il nous explique que les vagues arrivent d'une façon, donc des deux côtés. Il y a des endroits où il ne faut pas aller parce que c'est les vagues qui reviennent à ce niveau-là et qui repartent vers l'océan. Donc c'est des endroits dangereux. Ok, well maybe I can use you to demonstrate a rescue. Voilà, pour la démonstration, il va t'utiliser toi. Tu vas aller là-bas et il va venir te chercher. Merci Benjamin. Donc le mec, il dit bah vas-y Shannon en premier. Donc c'est génial, je me dis c'est super. C'est super dangereux, mais il faut que j'aille là-dedans. So if you want to jump in and swim out. Vas-y. Tu dois faire quoi ? Va dans l'eau et tu nages. J'y vais, je commence à nager, à nager. Donc je commence déjà à être fatiguée au bout de deux minutes parce qu'il y a beaucoup de courant. Ça y est, elle se noie. Oh là, elle a tenté de crever. Elle a tenté de crever 20 fois là-haut. Mais c'est bon, elle a tenté de se noyer là. Bah non, attends. Oh, méchant. Méchant, c'est la flèche. Et là, Andrew, en je sais pas, 10 secondes, il est dans l'eau. En 15 secondes, il a récupéré Shannon. Putain, après pour ramener, ça doit être grave dur. Ah ouais, regarde, regarde. Après, il prend la... Après, il prend les vagues. Méchant ? Oui, oui. Putain, mais c'est trop bien. Et en 25 secondes, Grand Max, il est revenu sur la plage. Attends, c'est dur, on a juste là-bas. C'est à nous de le faire. Donc je vais sauver Anaïs et Thibaut va sauver Shannon. Maintenant, je sais que plan chez Ben, ça fait pas du tout deux, ça fait plus huit et je pense que ça va être compliqué. Il veut que nous, maintenant, on le fasse. Nous ? Yeah. Nous, on va faire ça. Les garçons, ils vont nous sauver. C'est mort, j'y vais pas. Mais j'ai peur. J'ai peur, il y a des grosses vagues, il y a du courant. J'ai peur et puis j'ai pas confiance. Il m'a larguée, qui te dit qu'il va pas me noyer ? Il faudrait se noyer, là ? Ouais, il faudrait se noyer. Yeah, I reckon swim in the same place. Perfect. I'm just gonna run up and get another. Ouais, je sais pas de poure... Eh, t'es mort. Ouais, t'es mort. J'ai perdu, là ! Je sais pas de poure la boule et puis je suis pas un peu curé. J'ai perdu, là. J'ai perdu, là-bas. Sous-titrage ST' 501